hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne nana décor life aujourd'hui on se retrouve près de nouvelles vidéos je vais tout simplement vous partager quelques petites modifications dans mon salon j'ai enlevé l'étagère noire comme je vous avais dit donc je les remplace par les étagères blanches et on va aussi installer ma nouvelle table donc là on est en plein installation c'est un vendredi soir donc voilà c'était vraiment il y avait un peu tout partout maintenant on se retrouve samedi matin donc la table est montée les étagères blanches sont montées maintenant en fait je vais enlever mon ancienne table et l'étagère noire et ensuite je vais faire une remise à jour si je peux dire ça comme ça donc voilà là je vais commencer par nettoyer ma table à mincer à mon ancienne table j'étais très émue c'était la toute dernière fois que j'ai nettoyé cette table vous savez cette table ça fait plus de sept ans que je l'ai et franchement je l'ai bien gardé pour une maison qui avait des qui a des enfants en bas âge une table pareille en vitre pendant sept ans elle était vraiment en très bon état et la personne qui l'a acheté elle était très 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 heureuse elle n'en croyait pas elle m'a dit comment tu as fait pour garder une table comme ça avec des enfants en bas âge pendant autant d'années bref c'était vraiment j'étais très émue franchement et j'ai pris vraiment le temps de bien la nettoyer parce que je me disais c'était la toute dernière fois que je la nettoyais j'ai passé toute ma vie à nettoyer cette table et là le fait de la nettoyer pour la toute dernière fois ça m'a ça m'a rendu émue en fait donc voilà je vais bien la nettoyer ensuite je vais de sortir au couloir parce que la personne qui l'a acheté va venir la récupérer et ensuite je veux aussi enlever l'étagère et après je ferai la mise à jour comment est-ce que j'ai rejeté parce que j'ai rejeté des et donc voilà j'ai fini de la nettoyer maintenant je vais la sortir au couloir et la personne qui l'a acheté va venir la récupérer et maintenant c'est autour de l'étagère noire donc je vais enlever tout ce qu'il y a dessus et puis je vais la sortir par contre à l'étagère noire je vais pas la vendre parce que je l'aime bien et je trouve que elle est très jolie super tendance alors je vais la mettre à ma cave et puis ben peut-être un jour si j'ai envie de changer de nouveau ben je la je la remettrai si j'ai envie de changer peut-être les meubles que ça soit en noir ben je la remettrai et puis voilà donc l'étagère noire je vais pas la vendre je veux juste la mettre à ma cave dans ma cave et donc voilà j'ai tout sorti maintenant je vais enlever le plastique qui était sur les étagères les étagères blanches ces étagères là viennent de chez ikea donc voilà je vais enlever les plastiques et ensuite je vais donner un petit coup de d'aspirateur parce que ben il y avait la poussière quand on perçait le mur et tout mais il y avait la poussière un peu partout donc je vais donner un petit coup d'aspirateur et puis il y avait plein de petits trucs blancs là sur le tapis quand on a ouvert le carton le carton de la table basse il y avait plein de voyez les petits trucs la blanche là qui protège les les matériaux donc il y en avait plein partout donc je vais je vais passer aussi la l'aspirateur au niveau de mon tapis enfin l'aspirateur au salon tout court et après je vais remettre les choses en place et Sous-titrage ST' 501 ... ... et donc voilà j'ai fini de passer l'aspirateur maintenant je vais donner un petit coup de chiffon sur les étagères parce qu'elles étaient un petit peu sales avec quelques traces de main et tout donc je vais donner un petit coup de chiffon et ensuite je mettrai la déco et je vais aussi enlever les cadres noirs qui sont de l'autre côté je les remplacerai par les cadres blancs parce que je voulais vraiment côté coin télé tout soit en blanc parce que l'idée en fait c'est de faire mixer les trois couleurs donc le blanc, le beige et le noir et quand même garder quelques touches grises comme vous le savez je suis inamoureuse du gris donc voilà ça on ne peut pas me l'enlever ça on ne peut pas le changer donc je vais quand même garder quelques petites touches grises mon tapis est gris mes rideaux sont gris mais mes couleurs de base vont entre le blanc le noir et le beige donc voilà et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir le côté côté télé tout soit en blanc pour vraiment avoir une suite logique et donc voilà là je vais mettre je vais finir de nettoyer les étagères et ensuite je vais installer la petite déco et je vais mettre en place et je vais faire un petit peu et donc voilà j'ai fini de donner le petit coup d'éponge maintenant je vais réinstaller la petite déco et ma table en fait ma table basse comme je vous avais dit j'ai hésité tellement je voulais peindre les pieds en noir mais avec cette déco d'automne je trouve que ça matche super bien donc j'ai décidé de la laisser telle qu'elle pour l'instant mais on se retrouvera certainement dans une nouvelle vidéo où je vais peindre les pieds en noir parce que l'idéal ça serait vraiment que ça soit en noir et j'hésite encore si je vais peindre voyez les les poignées de ma de mon meuble des télis là je sais pas encore si je vais les mettre en noir ça c'est encore j'ai réfléchi encore mais en tout cas les pieds de la table je laisse encore un petit moment comme ça pendant que j'ai encore la déco d'automne mais l'idéal ça serait de peindre les pieds en noir et du coup remplacer les cadres gris voyez les cadres gris au dessus de mon canapé je veux aussi mettre les cadres noirs et puis ben pour les poignées c'est encore c'est à voir je suis pas encore décidé on verra bien et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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